Bonjour, maintenant que nous avons presque toutes les billes en main, je vais vous montrer comment écrire un programme qui reste simple mais est un vrai programme et pas simplement une démonstration un peu artificielle des possibilités du langage. Ce sera aussi l'occasion d'introduire quelques nouveautés importantes au passage. Le programme que nous allons écrire est un quiz, c'est-à-dire qu'il va poser un certain nombre de questions et qu'il va attendre de l'utilisateur une réponse et vérifier si cette réponse est bonne. Je vais constituer des couples avec une question et la réponse associée. Peu importe la nature de la question et celle de la réponse. Cela marchera aussi bien si la question est Marignan et la réponse 1515 ou si la question est Les fleurs du mal et la réponse Baudelaire ou Roméo et Juliette. Dans mon exemple, la question sera le nom d'un pays de l'Union européenne et la réponse, sa capitale. Mais vous pouvez adapter le programme au sujet que vous souhaitez. Quand on écrit un programme, la première chose à faire c'est d'imaginer quelqu'un en train d'utiliser le programme. Par exemple, va-t-on lui demander de répondre à un nombre fixé de questions ? Par exemple 5 ou 10 ? Ou lui envoie-t-on des questions et des questions et des questions et des questions et des questions jusqu'à ce qu'il demande de grâce et abandonne le programme. Cela dépend un peu de l'utilisation que l'on veut en faire. Si le but est de tester les connaissances de l'utilisateur, ce sera plutôt un nombre de questions fixe. Et pour Python, une boucle fort. Si le but est de permettre à l'utilisateur d'apprendre à son rythme en jouant, il vaut mieux lui laisser le choix de continuer jusqu'à ce qu'il se sente au point et lui laisser une chance de remonter son score s'il commence mal. En Python, ce sera plutôt un while. C'est ce dernier cas que je vais retenir. On va laisser à l'utilisateur le choix du moment où il s'arrête et comme dans la pitonnerie numéro 7, on le fera sortir de la boucle quand il entrera un mot particulier comme stop, fin ou bye. Certains ont parfois un peu de mal à se rappeler quels mots utiliser. On peut se montrer conciliant et offrir la possibilité d'utiliser plusieurs mots différents pour la même chose. Par exemple, je vais créer une liste qui contient tous les mots que je reconnais comme indiquant que l'utilisateur veut s'arrêter. Vous pouvez allonger la liste autant que vous voulez et rajouter A+, Auf Wiedersehen, Sayonara, Aloha ou Kenavo. Vous remarquerez que je mets tout en minuscules parce que j'ai l'intention de convertir systématiquement en minuscules ce qu'entre l'utilisateur. Il faut faire attention d'être cohérent, sinon il ne pourra pas sortir de la boucle. Ce que je vais faire, c'est entrer dans la boucle en mettant n'importe quoi qui n'est pas dans cette liste dans une variable que j'appelle réponse. Un message d'instruction et on tourne dans la boucle tant que la réponse n'est pas un mot d'adieu. Évidemment, pour sortir de la boucle, il faut lire la réponse et la mettre en minuscules. Jusque là, c'était simple. Maintenant, il faut réfléchir un peu plus parce qu'avant de lire une réponse, je dois poser la question correspondante. Il serait temps de résoudre le problème, comment allons-nous stocker les questions et leurs réponses dans le programme ? Il y a plusieurs solutions, y compris des solutions qui mettent en œuvre des choses que nous n'avons pas vues jusqu'à présent. Ce que je vous propose, et qui est relativement simple, c'est de stocker un couple questions-réponses comme du texte avec un caractère spécial par exemple deux points pour les séparer. Grâce à la méthode split, on peut découper le texte et récupérer la question séparément de la réponse. Je vais mettre toute la série des questions-réponses dans une liste. Maintenant, comment peut-on retrouver une question au hasard ? Il est temps pour moi de tirer un lapin de mon chapeau, mais avant de sortir le lapin, je dois vous parler des modules. Dans ma toute première pitonnerie, je vous ai expliqué que les langages de script tels que Python sont comme les couteaux suisses des informaticiens qui s'occupent du système. Ils peuvent servir à des tonnes de choses, mais pour ne pas surcharger le langage inutilement, Python a été conçu de manière modulaire. C'est-à-dire qu'il y a un cœur du langage avec des choses utilisées par tout le monde. Et quand on a besoin de choses d'usage moins général, on branche un module dedans, c'est-à-dire que l'on charge explicitement des fonctions plus spécialisées. Pour accéder aux fonctions d'un module, il y a plusieurs manières de faire. La première est d'utiliser tout au début du programme la commande import de la manière suivante import nom de module. L'un des modules les plus classiques est le module qui s'appelle mat. Tout le monde a besoin d'exécuter les opérations de base et celles-ci font partie du cœur du langage. Les calculs de racines carrées, sans que ce soit des mathématiques de très haute volée, c'est déjà plus spécialisé. En gros, ce qu'il y a sur une calculatrice de base, vous le trouverez dans le cœur du langage. Pour ce que vous ne trouvez que sur une calculatrice scientifique, vous avez besoin de import mat. La quantité de modules qui existent est énorme et il faut se reporter à la partie de la documentation qui s'appelle standard library, ce qui veut dire bibliothèque standard. Elle vous montrera tout ce qui existe. Je ne mentionnerai que très peu de choses. La fonction racine carrée s'appelle dans Python, comme dans beaucoup de langages, sqrt, qui est l'abréviation de square root, dont racine carrée est la traduction exacte. Il y a juste un problème, c'est que même après avoir chargé le module, on ne peut pas appeler la fonction directement. Sous idle, vous remarquerez qu'elle ne prend pas une couleur de fonction. Pour que cela marche, il faut préfixer le nom de la fonction par le nom du module. En fait, il est possible de créer des synonymes pour les fonctions en affectant à une variable qui devient un peu spéciale le nom de la fonction. On peut ensuite l'appeler comme si c'était une fonction. Ce n'est pas parce que l'on peut faire quelque chose qu'il est bon de le faire, et je ne pense pas que prendre l'habitude de changer le nom des fonctions soit une bonne idée. Si vous vous habituez à toujours taper module.fonction avec le vrai nom de la fonction, cela vous aidera à vous rappeler le jour où vous vous retrouverez tout seul à écrire un programme. D'une part, quel module vous avez besoin d'importer, et d'autre part, quels sont les noms des fonctions. Je n'utiliserai donc pas de synonyme. Il y a une autre manière de procéder si vous ne voulez pas préfixer chaque fois par le nom de module, qui est bien meilleur. Il faut importer de manière différente comme cela. from, c'est-à-dire depuis, le nom du module, import, et les fonctions dont on a besoin, par exemple SQRT et quelques fonctions trigonométriques. Si vous vous préparez à une véritable orgie mathématique, vous pouvez mettre étoile qui veut dire tout. Cette syntaxe est plus utilisée quand on n'a besoin que de quelques fonctions du module. Étoile peut être embêtant si l'on utilise plusieurs modules parce qu'il n'est pas impossible que l'on ait deux fonctions différentes avec le même nom dans deux modules. Le lapin que je vais sortir de mon chapeau est le module qui s'appelle Random. Random est en anglais un adjectif qui veut dire au hasard, aléatoire. Les nombres tirés au hasard sont utilisés assez régulièrement en informatique, souvent pour tester des programmes, et parfois pour modéliser des phénomènes que l'on ne sait pas mettre en équation en physique, dans des calculs d'optimisation, et même dans des calculs de risque, en assurance ou en finance par exemple. Random contient une fonction qui s'appelle choice, choix, qui prend comme argument une liste et retourne un élément au hasard. Voilà ce que cela donne. Vous voyez que la même valeur peut revenir plusieurs fois, particulièrement si l'on a peu de valeur. Si notre but est de faire apprendre quelque chose, ce n'est pas forcément plus mal. Tant que j'en suis dans les astuces, ce serait dommage de dire à quelqu'un qui tape à la question Grèce la réponse Athènes avec un accent, c'est faux, c'est Athènes sans accent. Surtout si l'utilisateur est plus grand et plus fort que vous. Il y a une méthode de texte dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent qui s'appelle Translate, traduit, et permet de convertir les lettres en fonction d'une table de conversion. Je vous montre comment cela marche sans m'apesantir. C'est une recette. Pour fabriquer la table de conversion, on a besoin dans le module String, je vous rappelle que String fait référence aux chaînes de caractère et rien d'autre, d'une fonction qui s'appelle MakeTrance. Vous mettez dans une variable les lettres que vous voulez remplacer, vous mettez dans une autre variable ce qui les remplace. Les lettres doivent correspondre, c'est-à-dire que la première lettre de cette variable remplace la première de la précédente, et ainsi de suite. Puis on appelle MakeTrance pour fabriquer la table de conversion à partir des deux variables précédentes. Je l'utilise en mettant en minuscule, puis en appliquant Translate. Vous êtes prêts ? Je vais maintenant mettre toutes les pièces ensemble. Après la formule magique pour les accents, j'importe les deux fonctions dont j'ai besoin. Ensuite, je prépare mes constantes. D'abord la table de conversion pour éliminer les accents. Puis ma liste de questions-réponses sans accent. Puis les mots pour sortir de la boucle. Puis j'affecte une valeur initiale à réponse qui me permet d'entrer dans la boucle. J'affiche des instructions pour l'utilisateur. Puis j'entre dans la boucle. Je pioche une question au hasard. Puis je lise une réponse, que je mets en minuscule, en posant comme question ce qui précède les deux points, c'est-à-dire le nom du pays. Si la réponse ne me fait pas sortir de la boucle, j'élimine les lettres accentuées et je compare à la bonne réponse, c'est-à-dire ce qui suit les deux points dans ce que j'ai pioché et qui est la capitale. Si c'est bon, je mets un smiley. Si c'est faux, j'affiche la bonne réponse, en espérant qu'au bout de cinq ou six fois, l'utilisateur saura écrire à l'oubliana correctement. Un message en sortie de boucle et c'est fini. Voilà ce que cela donne. Je vous laisse améliorer le programme et ajouter un compteur de bonne réponse.